Bonsoir tout le monde, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter en fait nos deux entreprises qui sont Transportmat et Transbois TBM, mais aussi en fait notre domaine de transport, puisque je pense que c'est un domaine un petit peu méconnu, qui est très différent du transport général. Donc c'est ce que je vais tenter de faire avec vous ce soir pour vous initier un petit peu au transport de copeaux, qui est ce qu'on fait. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer quelques images pendant mes explications qui pourront aider à la compréhension. On voit bien mon écran? Oui, on la voit très bien. Oui, c'est super. Donc en fait, pour débuter avec l'entreprise Transportmat, elle a été fondée en 1951 par mon grand-père sur la vieille photo qu'on voit ici, c'est vraiment mon grand-père en 1951 avec sa conjointe, donc Hervé et Monique, qui ont fondé l'entreprise, évidemment avec un premier camion à l'époque. On avait une usine de pâte et papier ici à Donnacona à l'époque, donc c'était avec cette usine-là que l'entreprise a pu naître et grandir tranquillement. Au début, c'était à la maison familiale, par la suite l'achat d'un premier garage, un deuxième où on est maintenant. Et puis, par la suite, dans les années 80, les quatre enfants du couple ont pris la relève de l'entreprise. Ils étaient quatre enfants, quatre frères et sœurs, des conjoints également, donc beau fave, belle sœur avoir pris la relève. Et à partir des années 2004-2005 et plus, la troisième génération est entrée dans l'entreprise et maintenant, c'est la troisième génération qui est propriétaire de l'entreprise et qui est gestionnaire, donc c'est vraiment une belle histoire de famille. Nos parents sont toujours à nos côtés avec nous pour nous épauler, nous aider et nous faire part de leurs conseils et de leur expérience. Donc, la troisième génération, il y a moi-même et mes deux cousins, Kevin à la gauche et Simon à la droite de l'écran. Le territoire que l'entreprise dessert, et c'est la même chose pour l'entreprise Transbois, du côté pour le territoire, en fait, c'est toute la province de Québec, presque toute la province de Québec, un peu du Nouveau-Brunswick et à l'occasion de l'Ontario, mais c'est vraiment surtout la province de Québec qu'on va desserper. Pour ce qui est de Transpormat, la taille de l'entreprise, on a environ 125-130 camions, 200 remorques, on tourne autour de 150 employés, donc vraiment une belle progression dans les 70 dernières années, puisqu'on fête nos 70 ans cette année. Conditions de travail, à quoi ça ressemble chez nous? Bien, on a deux types de transports, on a du transport local et du transport longue distance. C'est principalement du lundi au vendredi, quoique dans la Mauricie, on a du transport local également la nuit et les fins de semaine, donc simplement nous contacter si vous voulez plus de détails à ce sujet-là. Les horaires sont relativement flexibles dans la mesure où c'est possible avec nos clients, mais on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir arranger les horaires en fonction des familles d'aujourd'hui. Les camions sont attitrés, donc vous avez toujours le même camion et c'est habituellement seulement vous qui l'utilise à moins d'un pépin qu'on doive prêter un camion à un autre chauffeur, mais vous avez vraiment votre véhicule attitré dans lequel vous pouvez vous installer. La rémunération est principalement au kilométrage. Il y a évidemment d'autres montants pour les chargements, les déchargements, l'attente qui est payée à l'heure. Bref, toutes les heures travaillées sont payées, mais de différentes façons pour faire la paye à la fin de la semaine. Évidemment, pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter au kiosque, ça va nous faire plaisir de vous expliquer en détail le mode de rémunération. Nos camions sont tous de transmission manuelle, donc des 18 vitesses. Et par rapport au remboursement de dépenses, certaines personnes des fois posent des questions par rapport aux perdièmes de repas. Ici, il y a la possibilité d'avoir ça soit à chaque semaine sur la paye ou à la fin de l'année sur le rapport d'impôt. Les avantages de travailler chez nous, bien d'abord, c'est toujours du full load, donc on fait un seul chargement, un seul déchargement. Comme on transporte des produits forestiers, bien la cargaison sent bon. C'est du bois la plupart du temps, donc c'est vraiment très agréable à transporter. Les clients sont aussi généralement équipés pour nous recevoir. Donc, on n'a pas allé dans des endroits très, très restreints où c'est difficile, où on doit couper le chemin à des automobilistes pour pouvoir se reculer où on doit se stationner. Donc ça, c'est un autre bel avantage. On fait très peu de centre-ville également. On peut traverser, par exemple, l'île de Montréal, mais on ne va pas sur l'île ou très, très peu. C'est une équipe d'expérience. Nos trois répartiteurs sont des anciens camionneurs dont certains ont plus de 25 ans. Deux répartiteurs ont plus de 25 ans d'ancienneté. Donc, ils connaissent le travail. Ils peuvent vous aider par rapport au fonctionnement des clients, aux horaires, aux adresses, sur plein de trucs. Donc, c'est un très gros avantage. Vous pouvez nous rejoindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de pépins. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre chez nous, que ce soit notre équipe ou les propriétaires eux-mêmes, donc moi ou mes cousins. Et de façon générale, il n'y a pas d'horaire fixe à respecter. Donc, le camionneur peut quand même avoir une belle latitude dans son horaire. Certains vont commencer plus tôt, finir plus tôt. D'autres, à l'inverse, commencer plus tard, terminer plus tard. Si on a besoin de s'arrêter en chemin pour faire un petit dodo, se reposer, généralement, il n'y a pas de problème. Tant qu'on avise la répartition et qu'on s'organise en conséquence, il n'y a aucun problème. Donc, les camionneurs ont une belle latitude et pas d'horaire de rendez-vous précis à respecter, très peu. Et chez Transformat, on fait une maintenance très rigoureuse. Chez Transbois également. Donc, nos équipements sont en ordre. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nos produits transportés, bien, en fait, c'est les copeaux de bois, la planeure, la sciure, le branty, les écosses, bref, tout ce qui est les produits du bois en vrac. Donc, on va aller charger principalement chez les papetières et livrer, charger, pardon, chez les séries et livrer chez les papetières. Ce sont nos clients principaux. Nos équipements, à quoi ça ressemble des remorques à copeaux? Bien, ce sont les images que j'ai mis là. Chez Transformat, on a plusieurs types d'équipements. Les principaux pour lesquels on recherche des postes présentement, ce sont ceux que j'ai mis en rouge. Donc, les remorques à copeaux, catessieux et les planchers mobiles qui sont sur les images qu'on voit présentement. Planchers mobiles étant en haut, vannes à copeaux en bas à gauche et en bas à droite des planchers mobiles également, mais de métal. Nos camions sont principalement des camions Western Star. Ils sont équipés de balances embarquées pour aider les camionneurs à gérer leur poids. de GPS, évidemment, et maintenant de plus en plus de logbook électronique. Comment est-ce que c'est chargé les voyages de copeaux? Certains nous posent la question et surtout les méthodes de déchargement également. Mais en fait, c'est chargé par le dessus, comme vous voyez sur les images ici. Donc, ce sont généralement des loaders qui vont venir sur le dessus et nous charger comme sur les images ou parfois ce sera des bennes. Donc, comme image du bas, la benne étant le gros truc bleu qu'on voit sur le dessus de la remorque. Donc, c'est le camionneur qui va ouvrir les bennes, contrôler la benne. Par contre, ce n'est pas le camionneur qui opère la chargeuse. Ce sont vraiment des opérateurs de chargeuse. Le déchargement, c'est surtout là où c'est impressionnant. Dans notre domaine, la méthode de déchargement pour les remorques à copeaux, c'est vraiment les photos qui sont à droite et à gauche, c'est-à-dire des basculaires. Donc, le camionneur va reculer la remorque sur le basculaire et faire en sorte que le basculaire lève dans les airs et le matériel va se décharger par gravité. Donc, c'est quand même très impressionnant. Ça se fait très, très bien. Ce sont nos clients qui sont équipés de ces basculaires-là. Donc, évidemment, on dépine le camion pour le faire et on opère les boutons pour pouvoir lever le basculaire. Pour ce qui est du plancher mobile, c'est la photo du milieu. Mais là, c'est un plancher de lathe d'aluminium qui, avec un moteur hydraulique, un PTO, dans notre jargon, va bouger et faire en sorte que la remorque se décharge d'elle-même sans avoir besoin de l'aide du dompeur, du basculaire. Nos clients principaux, ce sont surtout les papetières, les séries, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, soit Kruger, Westrock, Dacquam, Papier White Birch. Donc, j'en ai numéré quelques-uns, mais évidemment, on a énormément de clients. On va aussi aller dans les éco-centres, les centres de tri, où on va aller chercher aussi des matières recyclées, broyées, qui vont être utilisées, par exemple, pour le chauffage chez les clients. Donc, ça fait partie du matériel qu'on va transporter, surtout en plancher mobile. Donc, en plancher mobile, on peut transporter du copeau, du brin de scie, ce genre de produits-là, mais aussi, par exemple, du compost, des matières broyées, recyclées, ce genre de choses-là. Donc, ça va faire en sorte qu'on va aller chez des clients un petit peu plus variés. Par exemple, un fermier qui a besoin d'une livraison de copeaux pour sa ferme, il n'a évidemment pas le dompeur pour lever la remorque dans les airs et la décharger. Donc, on va aller livrer en plancher mobile et faire en sorte que le voyage se décharge de lui-même sur le terrain du client. On a aussi une autre entreprise qui est la propriété des actionnaires de Transformat, donc de moi et de mes cousins également, qui s'appelle Transbois TBM. Transbois est situé à Saint-Pamphile, dans la région de Montmagny-Lillet, alors que Transformat est situé à Donnacona, dans la région de Québec. C'est une équipe d'expérience aussi là-bas. L'entreprise a plus de 40 ans. Nous, on l'a acheté l'an dernier pour prendre la relève de cette entreprise-là. Il y a une vingtaine de camions, une trentaine de remorques à Saint-Pamphile. Là-bas, c'est surtout du transport local dans les régions de Saint-Pamphile, Rivière-du-Loup, Québec. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes dans ces régions-là, souhaitez faire du transport local. C'est vraiment une possibilité qui est intéressante pour vous. Par contre, il y a aussi la possibilité de faire de la plus longue distance en travaillant pour Transbois également. Donc, il y a des bureaux administratifs et la mécanique également chez Transbois à Saint-Pamphile. Et on a un stationnement qui est situé à Saint-Jean-Port-Joli, près de l'autoroute. Les postes qu'on recherche présentement, bien, ce sont des camionneurs classe 1. Donc, camionneurs sur le plancher mobile, sur les copeaux, soit local ou longue distance, pour Transbois ou pour Transparmat. Et également, des mécaniciens pour Transbois et Transparmat. Mécaniciens, ce sont des postes de jour, du lundi au vendredi, et nous fournissons les outils. Concernant les candidats à l'international, je sais que certains d'entre vous nous écoutent d'ailleurs dans le monde. C'est possible de travailler pour nous si vous êtes de l'international. On a déjà à notre emploi des gens qui viennent d'ailleurs que le Canada. Donc, simplement nous contacter directement pour voir quelles sont les possibilités. Parfois, on embauche par des agences, parfois directement. Ça dépend de votre lieu de résidence actuel et du poste que vous recherchez. Donc, simplement nous contacter directement et on pourra voir avec vous si c'est possible. Je travaille également avec une collègue qui m'aide au niveau des ressources humaines que je souhaiterais vous présenter avant de terminer cette présentation. Elle s'appelle Jessica. Si vous nous contactez au kiosque, c'est elle qui va vous répondre. Et par la suite, si ça va plus loin pour l'embauche ensemble, c'est avec elle que vous pourrez faire affaire ou avec moi. Donc, je vais seulement me déplacer deux petites secondes pour qu'elle puisse se présenter et faire le mot de la fin. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jessica Joritte, conseillère en ressources humaines à Transformat. Comme Mélanie l'a indiqué, vous pouvez venir nous voir à notre kiosque. Ça nous fera plaisir de clavarder avec vous pour quelques questions que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles demain toute la journée. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, venez nous voir massivement. Merci beaucoup à tous.